Elle est une princesse d'un royaume nommé Myoni qui reçoit pour ses 15 ans une baguette magique de sa famille. Mais elle fait n'importe quoi, elle ferme le royaume, etc. Donc elle est envoyée par ses parents sur Terre pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Là, elle rencontre Marco via un terrien qui est ici d'amitié, puis Star emménage chez Marco. C'est là que la fin de l'infection commence. Elle commence quand Marco et Star ont 18 ans chacun et ils sont en couple. Star doit rentrer en urgence à son royaume. Marco ne la suit pas parce qu'il a des examens d'entrée pour son université. Le lendemain, tout le monde oublie qui est Star et la mère de Star est morte. Donc, elle doit devenir reine et se marier pour régner. Le mariage est forcé et à cause d'une dispute avec Star et une reine méchante. Marilla et Mathieu Cotbert commencent à se faire bien vieux. Ils décident d'adopter un petit garçon, assez vieux pour aider à la ferme, mais assez jeune pour être convenablement éduqué. Mais ce n'est pas un garçon qui arriva à la gare, mais une petite fille, Anne. Anne est rêveuse et adore parler. Elle attend donc, seule, en attendant ses futurs parents, tant désirés. Mathieu arriva à la gare et ne trouva pas le petit garçon. En voyant Anne, il comprit la situation. Mais Mathieu Cotbert est très timide avec la femme. C'est pour cette raison qu'il ne s'est jamais marié et qu'il vit avec sa sœur. Il n'a pas le courage de lui dire l'erreur et l'emmène donc avec lui. Sa sœur s'en occupera. Sur le chemin, Anne parle, parle, comme elle en avait l'habitude. Et Mathieu s'attache à la petite. Mais ce ne fut pas le cas de Marilla. Outrée de cette erreur, elle décide, sans écouter les supplices d'Anne, de la renvoyer à leur feuille. Le lendemain, Anne fut désespérée. Elle croyait avoir enfin trouvé une famille. Le lendemain matin, elle partit donc avec Marilla à leur feuille. Sur le chemin, Marilla questionna Anne sur sa vie, sur ce qu'elle faisait avant. Anne répondit et elle commença à s'attacher aussi à la petite. Elle décida alors de la garder. Anne fut très heureuse. Tout comme Mathieu. Elle avait enfin une famille. à elle. Peu de temps après, elle rencontra sa nouvelle voisine, Diana Barry. Elles deviendront très proches des âmes sœurs, comme elles s'appellent. Puis, comme tous les enfants de son âge, elle doit aller à l'école. C'est là qu'elle rencontrera le détestable Gilbert Blight. Gilbert aime qu'on le remarque, qu'on l'adule. Elle fera tout pour capter l'attention de la petite nouvelle. Mais Anne est trop occupée à rêver pour s'occuper de lui. Il le prendra mal et dans une dernière tentative de capter son attention, il lui tirera les cheveux en la traitant de carotte. Anne, qui rêvait justement d'avoir de beaux cheveux noirs, sera choquée et lui fracassera son ardoise sur sa tête. Le professeur, voyons la scène, dut punir Anne. Elle doit écrire devant tout le monde au tableau, Anne a un mauvais caractère, Anne a un mauvais caractère, Anne a un mauvais caractère. Elle se sentira humiliée par cette punition et détestera encore plus ses cheveux. Un jour, elle rencontrera des vendeurs ambulants qui lui proposeront de lui vendre une tenture pour se tendre les cheveux en noir. Anne décidera de l'acheter, mais malheureusement, ses cheveux ne deviendront pas noirs. Mais tout verts. Marilla sera obligée de tout couper. Anne adorait avoir de longs cheveux. Elle fut encore plus triste. Diana lui offrira un beau ruban pour la consoler. Mais elle n'oubliera jamais sa rage, surtout contre Gilbert Blythe. Il sera son plus grand rival, dans toutes les matières. Mais quelques mois plus tard, Anne et ses amis joueront sur un look. Anne se laissera emporter par le courant et ses amis l'attendent. De l'autre côté. Mais la barque où elle était, coule. Et elle se retrouve seule, cramponnée à un pont. Ses amis sont trop loin, elles ne voient pas la scène. Elles voient juste la barque revenir, vide, en train de couler. Elle panique et s'enfuit en courant, criant que Anne s'est noyée. C'est alors que Gilbert Blythe arrive. C'est une histoire d'un personnage qui peut se transformer en dragon. Donc, ce personnage, il a le pouvoir de... Enfin, c'est un dragon. C'est plus un dragon qu'un humain. Et il peut voyager entre les mondes imaginaires. Donc, il peut aller dans le monde, par exemple, d'aller sur Pays des Merveilles, de Kaamelott. Donc, au début de l'histoire, on voit que ce personnage est dans son appartement. Et que, surprise, quelqu'un vient le voir et découvre qu'il y a un dragon. Donc, pour camoufler ses traces, il va lui couper la tête, la manger, brûler son corps dans la clignée ainsi que ses vêtements. Et ensuite, il va vider tout ce qu'il y a dans l'appartement pour éviter qu'on le retrouve. Ensuite, il va vérifier si son auteur est encore en vie. Donc, il va aller à New York. Il va aller à sa maison d'édition. Et il va découvrir que son auteur a disparu depuis une à deux semaines. Du coup, il va disparaître. Mais entre-temps, il va y avoir un démembrement mystère dans une ruelle où plusieurs mangsters vont s'être fait démembrer. Il va y avoir des morceaux partout, dans la ruelle, des boyaux, des insectes. Il va partir dans une convention de livres pour pouvoir trouver un nouvel auteur à qui s'est. Car ce personnage a besoin d'un auteur pour pouvoir continuer à aller dans les mondes et continuer à avoir du pouvoir. Donc, il va trouver un auteur de science-fiction qui va être en manque d'inspiration. Sauf qu'il va aller chez lui. Il va rentrer dans son monde des rêves. Sauf que ça va plutôt mal se passer. A la fin, il va finir par déclencher l'alarme et appeler la police. Et terroriser aussi cette pauvre personne. Du coup, il va partir... Du coup, on va avoir un flashback du Conseil des Dragons. Donc, c'est un ancien conseil où plusieurs dragons... On découvre qu'il y a d'autres dragons dans cet univers. Entre temps, dans ce livre-back, on voit aussi qu'il avait une petite amie avant. Dragon. Sauf qu'elle va être tuée parce qu'ils ont eu un ami humain. Et que dans les lois du Conseil des Dragons, il ne faut pas qu'il y ait d'humain qui soit au courant, qui soit en vie. Du coup, pour les punir, normalement, c'est essentiel d'être lui qui meurt. Mais sauf que sa petite amie se sacrifie à sa place. Son âme et son corps sont détruits. Ensuite, on retourne dans l'instant présent et on découvre qu'il va aller à Paris. Pour trouver un nouvel auteur. Et cette fois-ci, il va réussir. Il va trouver une auteure... Une auteure fille. Sauf qu'il va avoir un problème. Et qu'il va avoir un autre dragon qui va vouloir. Et on va avoir un combat entre les autres. Sous-titrage ST' 501